Merci. Il y a des changements ? Non, c'est juste celui que je vous avais dit que je ne savais pas. Ah oui ? Pouvoir. Pouvoir. Il est obscuré, hein ? C'est le poil, ça y est, il l'a réglé. Il a raison, Michel. 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 Merci. 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 Je ne me rappelle pas du nom du maire. c'est bon c'est bon là c'est bon là adieu ah oui les pouvoirs alors c'est cinquantin sur un droit donc du coup elle donne pouvoir à Jean-Jacques à monsieur Meunier voilà et alors il y a du mortier c'est pour chansot-préloche lui on le dira quand même mais en fait je vais vous marquer là pouvoir ah mais non ça va pas ils ont mis tous les deux Meunier aujourd'hui ils ont le droit de donner pouvoir à la même personne deux fois il est où votre papier ? non il est là oui oui ils ont mis tous les deux ils ont mis tous les deux oui oui Merci. Merci. D'accord. Merci. 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 Très bien. Tout le monde est installé. Alors bon, évidemment, il n'y avait pas la place aujourd'hui à des tables plus confortables, bien sûr. On va s'organiser comme ça. Voilà, bien écoutez, moi, je dis bonjour à tout le monde. Tout d'abord, je vais me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissaient pas. Oui, beaucoup vont se demander qu'est-ce qu'il fait là, celui-là ou presque. Je m'appelle Jean-Paul Gaultier et je suis maire et tout le monde à la commune de Syran. C'est mon troisième mandat de maire à Syran. Et si je suis là aujourd'hui devant vous, ce n'est pas que je l'ai demandé. Je suis tout simplement le doyen d'âge de notre communauté. Il faut s'en faire une raison. De ce fait, je suis très honoré de présider le début de la séance jusqu'à l'élection de notre président ou présidente à qui je passerai ensuite la parole pour la suite à l'élection des vice-présidents, etc. Je vous souhaite donc à tous la bienvenue dans notre communauté Loche-Sud-Touraine. Je vais maintenant, sans plus attendre, faire l'appel nominatif de chaque conseiller dans l'ordre alphabétique des communes. Alors, je vais prendre la liste pré-établie. Donc, j'appelle la commune. On peut commencer. Habillé Christophe Dujon. Bon, il n'y a pas de procuration, éventuellement, à Marie Boulineau, qui est donc absente, qui est absente aussi du titre. Azé-sur-Indre. Jean-Jacques Meunier. Alors, il ne faut pas répondre présent à la commune. Je vais nommer le nom. Dans certaines communes, il y a plusieurs délégués. Barou, François Lyon, Beaulieu-Léloche, Madeleine Laroche, Philippe Méraud, Sophie Métadier, Beaumont-Village, Michel Alonso, pardon, Belchâteau, Jean-Claude Galland, Bossé-sur-Claise, Alain Guérin, Bossé-Bernard Méraud, Bournan, Charlie Gillet, Boussé, Marc de Bec-de-Lièvre, Bridoré, Pascal Morel. D'accord. Chambon, Dominique Maurice, Chambourg-sur-Imbre, Florent Dorot, Mayi Klimziak. J'ai mal prononcé, je l'ai senti. Chansot, Prédloche, Jean-Louis Dumortier. Charnisé, Serge Gervais. Chomusset, Marie-Thérèse Bruno. Chedigny, Pascal Duguay. Chemillé-sur-Indroit, Étienne Arnoux. Chirin, Jean-Paul Gauthier, ici présent. Chivré-sur-Ève, Patrick Mercier. On continue. Cormerie, Pascal Debeau, Jacqueline Huchet. Cusset, Alain Rocher. Descartes, Marilyn Collin-Louot. Monique Gonzalès. Chantal Guerlinière. Michel Lavergne. Bruno Méreau. Joël Moreau. Dolu-le-Sec. Régis Girard. Draché, Gilles Chapoton. Ève Lemoutier. Jean-Luc Buzyn. Ferrière-Larson. Gérard Henault. Ferrière-sur-Beaulieu. Gilbert Sabard. Genillet. Henri Alfondari. Catherine Merlet. La Selle-Dionand. Alain Moreve. La Selle-Saint-Avant. Yannick Perrault. La Chapelle-Blanche-Saint-Martin. Martine Tartarin. Laguerche. Franck Hidalgo. Le Grand-Préssigné. Christophe Leroux. Le Liège. Christophe Adjad. Le Lourou. Eric Degnaud. Le Petit-Préssigné. Jean-François Cron. Ligueuil. Marie-Laure Durand. Michel Guignodot. François-Xavier Kistner. On passe à Loche. Marc Angenot. Patrick Follop. Pouvoir à Mme Gervaise. Valérie Gervaise. Chantal Jamin. Frédéric Lacaz. Adrien Pinchot. Anne Pinson. Didier Rasse. Marie-Nicole Suzanne. Louis Toulé. Pouvoir à Marc Angenot. Louis Toulé n'est pas là. D'accord. Loche-et-sur-un-droit. Nils Jens. Louan. Anaïs Avril. Mantelan. Marie-Ève Millon. Bernard Pippereau. Pouvoir à Mme Millon. Marseille-sur-Ève. Gérard Dubois. Monttrésor. Frédéric Gaultier. Mouset. Marie-Rondevasseur. Neuilly-le-Brignon. Dominique Cointre. Nouant-les-Fontaines. Éric Moreau. Orbigny. Jacquie Charbonnier. Paul My. Dominique Frelon. Pérusson. Bernard Gaultier. Pouvoir à Mme Puisseau-Cravate. Annie Puisseau-Cravate présente. Pérusson, c'est bon. Proyé-sur-Claise. Jean-Paul Charrier. Régnac-sur-Indre. Loïc Babary. Christine Beffara. Saint-Fleuillet. Francis Besson. Saint-Hippolyte. Patrick Passier. Saint-Jean-Saint-Germain. Joël Pinguet. Saint-Quentin-sur-Indroit. Cécile du Rue-Vert-Averlande. Cécile du Rue-Vert-Averlande. Pouvoir à M. Meunier. Saint-Snoch. Pascal Réau. Sainte-Dièvre. Caroline Crière. Sam. Régine Rézeau. Toxigny. Jean-Louis Robin. Elisabeth Viaille. Tournon-Saint-Pierre. Nicole Thibault. Varenne. Michel Dugrain. Jean-Jacques Gabillet présent. Verneuil-sur-Indre. Gérard Marquenet. Ville d'Aumain. Vincent Meunier. Ville-Louin-Coulanger. Maryse Garnier. Vous. Jean-Marie Vanier. Isaur-sur-Creuse. Jackie Périvier. Sylvie Velluet. Voilà, j'ai donc fait... M. Pujon est arrivé. Quelle commune ? Abilly. D'accord. Donc, voilà, écoutez, je déclare que les conseillers communautaires sont installés officiellement dans leurs fonctions. Je donne lecture de l'ordre du jour du Conseil. Élection du président. Fixation du nombre de vice-présidents. Élection des vice-présidents. Composition du bureau communautaire. charte de l'élu local. Alors, je propose que le secrétariat de séance soit assuré par le Benjamin de l'Assemblée, M. Adrien Pinchot. M. Pinchot, d'accord. Très bien. Ok, on passe à la suite. Tournant la page. Alors, bon, moi, je remercie tout de suite M. le maire de Loche pour les importants moyens matériels mis à disposition. La salle et tout de suite M. le maire de Saint-Quentin, sur un droit, pour le prêt complémentaire d'une urne. Ce sont des petites urnes qui sont là, que l'on passera à domicile pour recevoir les bulletins de vote. Pour le premier point, à l'ordre du jour, je précise que l'élection du président de Loche-Sud-Touraine va se dérouler en application de l'article L. L. 521-2 du Code général des collectivités territoriales, qui fait référence aux dispositions applicables pour l'élection du maire défini par l'article L. 21-22-7 du Code général des collectivités territoriales. Le vote a donc lieu au scrutin uninominal à trois tours, comme pour l'élection de chaque maire par les conseils municipaux. Il s'agira d'un scrutin à bulletins secrets. Les bulletins blancs peuvent être... Attendez, il faut que je me redéporte un peu. Les bulletins blancs, pour écrire, sont sur les chaises et un isoloir est à disposition de ceux qui souhaiteraient l'utiliser. L'isoloir sur votre gauche. L'urne va tourner, permettant à chacun de voter sans se lever. Un émargement aura lieu au fur et à mesure après le vote. Oui, je peux... Non, je vais dire ça après. Je propose d'être accompagné par deux assesseurs, les Benjamins de la séance, donc M. Pinchot et Mme Avril, présente. D'accord. Je demande qui fait acte de candidature et précise qu'il est nécessaire que les candidats se fassent connaître simplement, sans faire de déclaration. Donc, qui fait acte de candidature ? Un bras se lève. M. Gérard Henault, c'est porte-candidat. Je récapitule les candidats et déclaire, c'est fait, début du scrutin, en laissant quelques instants pour remplir les bulletins avant de faire démarrer le recueil avec l'urne. Vous ferez attention dans les bulletins qui vous sont offerts sur les chaises de ne pas en glisser deux dans l'urne. C'est arrivé la dernière fois. Il ne faut bien en mettre qu'un. Des fois, ils sont collés l'un à l'autre. Bon, quand l'urne a fait le tour, elle est ramenée sur la table de dépouillement et c'est là où les deux assesseurs procèdent au dépouillement. Pardon. Merci. 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 Mince. Mince. Gérard Reynaud. Blanc. Blanc. Gérard Reynaud. Gérard Reynaud. Gérard Reynaud. Non, non, pardon. Il faut bien lire les choses. Je vais mettre mes lunettes. Marc Angenot. Gérard Reynaud. Gérard Reynaud. Gérard Reynaud. Angenot. Gérard Reynaud. Gérard Reynaud. Gérard Reynaud. Gérard Reynaud. Blanc. Marc Angenot. Gérard Reynaud. Gérard Reynaud. Gérard Reynaud. Gérard. Gérard Reynaud. 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 Gérard Reynaud Gérard Reynaud Gérard Reynaud Gérard Reynaud Gérard Reynaud Blanc Gérard Reynaud Gérard Henault. Gérard Henault. Gérard Henault. Gérard Henault. Gérard Henault. C'est pas vrai, ça. Marque en genoux. Gérard Henault. Gérard Henault. Gérard Henault. Monsieur Henault. Gérard Henault. Gérard Henault. Blanc. Gérard Henault. Gérard Henault. Marque en genoux. Gérard Henault. Gérard Henault. Gérard Henault. Gérard Henault. On va le considérer comme blanc. C'est juste une petite rigure. Un, 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 un. C'est pas mon nom, d'accord. C'est la langue, j'avais mis blanc, voilà. C'est pas la mort. Tac, tac. Ça, c'est Gérard Henault qui va. Alors, Gérard Henault. Gérard Henault. Régine Rézeau. Gérard Henault. Gérard Henault. Blanc. Gérard Henault. Gérard Henault. Gérard Henault. Gérard Henault. Monsieur Henault. Gérard Henault. Marc en genoux. Henault. Blanc. Blanc. Oui. Blanc. Et Gérard Henault. Gérard Henault. Blanc. Gérard Henault. Gérard Henault. Gérard Henault. 70. Gérard Henault. Gérard Reynaud, Marc Angenot et Gérard Reynaud. Sous-titrage MFP. ... Bien, écoutez, je vais vous faire part des résultats du vote. 93 votants. Le nombre de bulletins blancs, 12. Nul, il n'y en a pas. Les voix ont obtenu des voix. M. Gérard Reynaud, 73. M. Angenot, Marc, 7. Mme Régine Réseau, une voix. Voilà, donc, je appelle M. Gérard Reynaud comme étant notre président de la communauté Loge-Sud-Touraine. M. Gérard Reynaud. M. Gérard Reynaud. M. Gérard Reynaud. Mes chers collègues, mesdames, messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous remercier de la confiance que vous venez de me témoigner et de vous assurer que je ferai tout pour que vous n'ayez jamais à regretter cet instant. Ce sont ces mots, et très précisément les mêmes, que j'ai prononcés ici, dans cette même salle, le 3 janvier 2017. Aujourd'hui, mes sentiments sont les mêmes. La force de mon engagement est la même. Et pourtant, beaucoup de choses ont changé, et pas que la température extérieure. Grâce à toutes celles et tous ceux qui se sont fortement impliqués durant le mandat précédent, le mandat maintenant achevé, et que je remercie encore aujourd'hui, les grands chantiers qui s'ouvraient devant nous sont maintenant achevés ou suivent leurs cours normales. La fusion des quatre anciennes communautés de communes et des différents syndicats intercommunaux est faite. L'harmonisation de plusieurs compétences majeures et leur extension à la totalité du territoire sont effectuées. La poursuite des investissements engagés a été tenue. La communauté de communes a eu la capacité à porter des investissements importants pour ses compétences propres et aux côtés des entreprises dans le domaine fondamental du soutien à l'économie et à l'emploi. Nous avons élaboré ensemble des outils d'aménagement du territoire. Le PCAET est voté, le SCOT est en bonne voie. Bien évidemment, il reste beaucoup à faire. Vous me pardonnerez de vous épargner l'inventaire exhaustif des possibles, mais je suis convaincu, comme vous l'êtes sans doute, qu'en matière d'attractivité territoriale, d'économie, donc d'emploi, de services à la population, de social, d'infrastructure, d'urbanisme, de culture, d'accompagnement des communes, d'environnement, comme en beaucoup d'autres domaines, nous sommes obligés à la réussite. Pour cela, nous avons déjà des atouts. Des agents qui possèdent au plus haut point les qualités personnelles et professionnelles que l'on attend d'eux. Le poids politique de notre communauté de communes, son importance géographique et humaine, provoque écoute et intérêt chez nos partenaires institutionnels. Les visites fréquentes des présidents du département et de la région, la facilité de nos rapports avec les représentants de l'État et avec les parlementaires nationaux en sont la preuve. L'implication et l'assiduité des élus territoriaux, c'est-à-dire nous, mes chers collègues, jamais démentis jusqu'à aujourd'hui inclus. Un dispositif politique fonctionnel, même s'il m'apparaît utile de lui apporter quelques aménagements et j'y reviendrai tout à l'heure. A propos de ce dispositif politique, vous m'autoriserez quelques précisions, principalement à l'intention de nos collègues récemment élus. Nous siégeons aujourd'hui un conseil communautaire. C'est l'instance exécutive suprême. Elle est nourrie par le travail préalable des commissions thématiques, de la conférence des maires et du bureau et se réunit environ toutes les six semaines. La conférence des maires est un organe non délibérant, mais dont on s'oblige à suivre les avis. Elle siège à huit clos, selon un principe très simple, une commune égale une voie. C'est l'instance où s'élaborent et se débattent les orientations stratégiques du territoire et où l'on débroussaille les dossiers les plus ardus. Par ailleurs, il est possible aux élus de se fonder en groupes de proximité d'une façon très libre pour faire émerger des projets d'intérêt local ou communautaire ou des réflexions qui pourraient être reprises par la communauté. Les commissions thématiques, ensuite, elles sont ouvertes aux conseillers communautaires et également aux conseillers municipaux. Elles ont pour tâche, sous l'autorité des vice-présidents qui les animent, d'instruire les différents dossiers, d'aller au fond des choses, de proposer à l'exécutif toutes les alternatives possibles et de formuler des avis. Le bureau, c'est par excellence l'entité qui gère la mise en œuvre opérationnelle des politiques validées par le conseil communautaire. On en attend efficacité, rigueur et réactivité. Ces rapports sont communiqués aux mairies et peuvent faire l'objet de questions lors des conseils communautaires suivants. Le bureau se réunit toutes les deux semaines et autant que nécessaire s'il le faut. Il sera composé du président ainsi que des vice-présidents et conseillers délégués que vous élirez dans quelques instants. Cette élection est extrêmement importante. Elle permettra de doter notre collectivité de l'équipe de femmes et d'hommes qui, à mes côtés, porteront les politiques dont nous avons besoin. Les élus à qui vous confierez ces responsabilités doivent répondre à deux critères. Celui de la compétence et celui de la représentativité territoriale. C'est un double concept que nous avions formulé lors de la naissance de notre grande communauté de communes et nous avons eu raison de le faire. Je ne reviens pas sur la nécessité de compétence, c'est évident. Pour la représentativité, il est clair qu'une juste répartition territoriale du bureau, des membres du bureau, est nécessaire lorsqu'on a, comme nous avons, un territoire très vaste. Pour mémoire, c'est 1 908 km². Ainsi que de très nombreuses communes, 67 en l'occurrence. Il n'est pas acceptable, mes chers collègues, il n'est pas acceptable qu'une partie de ce territoire puisse se croire délaissée oubliée ou insuffisamment représentée. Chaque commune compte. Chaque commune est importante. C'est pour moi une conviction totale que je vous demande de traduire dans les faits par votre vote. Bien évidemment, il s'agit d'une élection et chacun est libre de voter comme il l'entend ou de se présenter si ça lui chante. mais pour rester dans l'esprit de ce que je disais à l'instant, je vais me permettre d'avancer le nom de la candidate ou du candidat qui, à chaque poste, me paraît le mieux à même d'assumer la charge. Je vous disais tout à l'heure que je crois quelques aménagements nécessaires. Je les imaginais depuis quelque temps déjà, mais par une triste ironie, la crise du coronavirus leur donne une consistance nouvelle. Cette crise qui frappe également notre territoire et nous aurons largement et bien souvent, hélas, l'occasion d'y revenir a démontré une fois encore la nécessité du principe de subsidiarité. Principe simple, pour qu'une compétence soit bien exercée, elle doit se gérer depuis le niveau le plus pertinent. Qui a bien répondu à la crise ? Les communes. C'est-à-dire, vous, nous, les élus de terrain, ceux qui sont au plus près de nos concitoyens. Qui a plutôt mal fonctionné ? Les grandes administrations aux dispositifs verticaux, incapables de collaborer, incapables de s'entendre et parfois même de se parler. Pour répondre à ces deux constats, tout en menant des politiques d'ampleur et d'ambition, il faut confirmer que les communes sont bien au cœur du dispositif. Proximité, mutualisation, écoute approfondie, pragmatisme, une vice-présidence sera entièrement consacrée à cette tâche. d'autre part, je demanderai au vice-président, et je le dis aujourd'hui devant vous, de mettre en place une vraie transversalité dans leur fonctionnement. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, ces quelques mots n'étaient pas une déclaration de politique générale. c'est très à la mode ces jours-ci, vous en entendez beaucoup et je vous ferai grâce de la mienne, mais c'était très simplement l'introduction d'un mandat que je nous souhaite fécond et plein de réussite. Je vous remercie. Et si vous voulez bien, nous allons reprendre, enfin, continuer l'ordre du jour avec le point suivant. Monsieur Chapeauton. Oui ? Ah, mais je n'ai pas fini. Bon, alors je fais maintenant. Je voulais simplement, alors je vais le faire en mon nom et des vice-présidents à venir, si tu veux bien, transmettre à la gentille commune de Drachet nos meilleurs sentiments puisque la commune de Drachet vient de perdre le maire qui était le prédécesseur de Gilles, c'était monsieur Jacques Bréjon que tout le monde a connu, au moins ceux qui ont travaillé au sein du Grand Ligueuillois et avant et après. Jacques Bréjon était un homme remarquable avec qui moi j'ai eu aussi grand plaisir à travailler et donc je me permets au nom de vous tous, mes chers collègues, d'adresser à la ville de Drachet nos meilleurs sentiments. Voilà. Merci de me le rappeler. Alors, nous allons passer, si vous le voulez bien, à la fixation du nombre de vice-présidents. Je vous proposerai, si vous en êtes bien d'accord, de fixer le nombre de vice-présidents à 14. Alors, si vous voulez qu'on s'évite un vote à bulletin secret, vous avez pu apprécier le temps que ça prend, je peux vous proposer, s'il n'y a pas trop d'avis contraires, de procéder par à main levée. Est-ce que vous en êtes d'accord ? Oui ? Donc, je vais mettre dès maintenant au vote. Y a-t-il, pour la proposition que je vous fais d'avoir 14 vice-présidents, y a-t-il des avis contraires ? Y a-t-il des abstentions ? Je vous remercie. Le point suivant concerne l'élection des vice-présidents, et donc, nous allons procéder, comme nous l'avons fait tout à l'heure, c'est-à-dire un par un, et dès maintenant... Donc, je vous dis que nous allons procéder à l'élection du premier vice-président. Le premier vice-président serait chargé du développement économique, de l'attractivité territoriale et de la contractualisation, c'est-à-dire les voyages réguliers du côté d'Orléans et d'ailleurs, pour aller signer avec nos collectivités partenaires les différents contrats qui nous permettent de fonctionner. Je vous propose à ce poste de premier vice-président la candidature de M. Marc Angenot. Y a-t-il d'autres candidats ? M. Angenot confirme sa candidature. Je t'en remercie. Je ne vois pas d'autres candidats, mes chers collègues, je vous invite à procéder au vote. Je vous rappelle la recommandation extrêmement sage de notre collègue Jean-Paul Gauthier. Méfiez-vous de ne pas mettre deux bulletins en croyant que ce n'est qu'un seul parce qu'il faudrait qu'on recompte tout, voire qu'on re-vote. Voilà. Voilà. Oui, sauf qu'attendez. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Je ne sais pas encore si je l'ai arrêté. Je ne sais pas. Merci. Non, 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 pas du tout. Merci. 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 Angenot, Marc Angenot, Marc Angenot, blanc, Marc Angenot, Marc Angenot, Monsieur Angenot, Marc, pour être très précis, blanc, Marc Angenot, 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 Marc en genoux, en genoux, Marc 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 en genoux. Marc Angenot, blanc, Marc Angenot, monsieur Angenot, Marc Angenot et Angenot, Marc. Alors, je peux proclamer le résultat. Donc, on a 11 bulletins blancs sur les 93 exprimés et avec 82 voix, monsieur Marc Angenot est le premier vice-président de l'Oge Sud-Touraine. Bravo. Alors, je vais vous faire une proposition particulièrement audacieuse, si vous voulez bien, et qui viserait à essayer de nous faire gagner un petit peu de temps. C'est qu'on lance le scrutin suivant pendant que nous, on dépouille. On arrivera peut-être à gagner un bon quart d'heure comme ça. Peut-être même plus. Bien. Alors, j'annoncerai bien sûr les candidatures au fur et à mesure et les résultats, bien évidemment. Est-ce que cette proposition vous agrée ? Je vous remercie. Je vais maintenant proposer à vos suffrages le deuxième vice-président. Le deuxième vice-président sera chargé des affaires juridiques, de la commande publique et des sports. Et je vous propose, pour cette fonction de deuxième vice-président, la candidature de monsieur Michel Guignodot. Y a-t-il, par ailleurs, autre candidature ? Je ne vois pas d'autre bras se lever. Monsieur Guignodot confirme-t-il sa candidature ? Je vous invite donc, mes chers collègues, à procéder au vote. Merci. 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 Voilà. Le dernier conseiller vient de voter pour le poste de deuxième vice-président. Donc, je me permets... Alors, on va vraiment faire attention ne pas se mélanger, quand même, si vous voulez bien. Et si vous voyez quelque chose qui vous échappe un peu, vous n'hésitez pas, à vous manifester, bien entendu. Donc je vais proposer, lorsque la liste d'émargement continue à circuler et qu'on commence à compter les bulletins, je vais donc vous proposer de procéder au vote concernant le 3e vice-président qui serait chargé des bâtiments, de la voirie, de l'entretien et du développement des zones d'activité. Je vous propose à ce poste la candidature de M. Bruno Méraud, qui est le maire de Descartes. Y a-t-il d'autres candidatures ? M. Méraud, vous confirmez ? Merci, M. Méraud. Mes chers collègues, je vous invite à... M. Méraud. Absolument. Nous avons un conseil communautaire qui est fort bien pourvu en Méraud, avec 3 personnes qui portent ce beau patronyme. Très bonne remarque de M. Philippe Méraud, soutenu par M. Bernard Méraud, de dire qu'il faut faire bien, il faut bien préciser M. Bruno Méraud. Mais on l'a. Non, non, tu ne seras pas élu par erreur. Mais bon, honnêtement, on peut quand même supposer que... On vient de le dire très clairement. Voilà. Donc je vous invite, mes chers collègues, à procéder. Alors, pendant ce temps-là, le nombre de bulletins correspond à... Je vais commencer à annoncer. Michel Guignodot, Michel Guignodot, Michel Guignodot, Michel Guignodot, Marie Rondevasseur. Blanc. Michel Guignodot. Michel Guignodot. Michel Guignodeau, blanc. Michel Guignodeau, blanc, 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 Michel Guignodeau, blanc, blanc. Michel Guignodeau, blanc, blanc, Michel Guignodeau. 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 Blanc. Michel Guignodeau. Michel Guignodeau. Michel Guignodeau. Michel Guignodeau. Michel Guignodeau. Blanc. 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 Michel Guignodeau. Blanc. Michel Guignodeau. Blanc. Blanc. Michel Guignodeau. Michel Guignodeau. Bernard Gautier. Michel Guignodeau. Michel Guignodeau. Michel Guignode. Je reprends. Michel Guignodeau. Blanc. Michel Guignodeau. 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 Michel Guignodot Michel Guignodot et Michel Guignodot alors pour le sort de ce dernier bulletin blanc qui n'a pas encore été comptabilisé mais on va le savoir dès qu'on aura fait le total ça pourrait être deux différences ça m'étonne un peu ils sont très collés ensemble ils ont le même pli bon enfin je veux bien mais on va recompter alors on y va ah oui possibilité d'une personne qui avait un pouvoir ça peut exister ça aussi sans trahir rien du tout donc c'est ça donc ce sont bien deux blancs et on arrive à notre bon compte de toute façon le nombre de bulletins de la moitié plus un qui permet l'élection est très largement atteint donc il n'y a évidemment aucun souci monsieur Michel Guignodot est donc proclamé deuxième vice-président alors les résultats pardon autant pour moi alors ont obtenu des voix une voix ou des voix monsieur Bernard Gauthier une voix madame Marie Rondevasseur deux voix monsieur Michel Guignodot 71 voix et il y avait 19 bulletins blancs sur donc on retourne on retombe sur le total de 93 bulletins valablement exprimés merci alors on pourrait ah bah dis donc ça c'est génial bien mes chers collègues il est temps maintenant de procéder à l'élection de la quatrième vice-présidence troisième non 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 Solange Solange je ne l'écoute jamais d'habitude voyez-vous et là j'ai eu tort de le faire dans un mouvement réflexe je disais bien quatrième vice-présidence qui serait chargé de cette occupation enviée des gens du voyage et je vous propose la candidature de madame Maryse Garnier y a-t-il d'autres candidatures les gens du voyage est-ce que madame Garnier confirme bien qu'elle est volontaire elle l'est et je vous propose mes chers collègues de procéder au vote alors là oui il faut peut-être on est bon alors nous allons procéder au dépouillement du troisième enfin du troisième de l'élection du troisième vice-président monsieur Bruno Méraud blanc Bruno Méraud blanc Bruno Méraud Bruno Méraud Eric Moreau Bruno Méraud je reprends Bruno Méraud Bruno Méraud Bruno Méraud Bruno Méraud Bruno Méraud Bruno Méraud Bruno Méraud. 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 Méraud. Bruno 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 Méraud. Méraud. Bruno Méraud. Bruno Méraud. Bruno Méraud. 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 Mmoon. Méraud. 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 Y a-t-il autre candidature ? Je n'en vois pas. Monsieur Vanier, est-ce que vous confirmez ? Merci. Je vous invite donc, mes chers collègues, à procéder au scrutin. Merci. Merci. C'est magnifique. Bien. Nous avons bien nos 93 bulletins. Je vais donc pouvoir commencer à annoncer. On commence par un blanc. Christine Beffara. Christine Beffara. Blanc. Blanc. Christine Beffara. Christine Beffara. Blanc. Blanc. Christine Beffara. Christine Beffara. Blanc. Blanc. Christine Beffara. Christine Befara Blanc, Blanc, Christine Befara, Christine Befara, Blanc, Christine Befara, Christine Befara, Marie Rondevasseur, Christine Befara. Blanc, Blanc, Anne Pinson. Je voudrais juste faire remarquer qu'il me semble qu'elle a déjà assez de quoi s'amuser, mais bon. Anne Pinson, donc. Christine Befara. Christine Befara. Christine Befara. Christine Befara. Christine Befara. Christine Befara. Christine Befara Jean-Jacques Meunier Je reprends Christine Befara 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 et Marie Rondevasseur donc les voix sont allées respectivement sur 13 bulletins blancs une voix pour Jean-Jacques Meunier une voix pour Anne Pinson deux voix pour Marie Rondevasseur et 76 voix pour Christine Befara qui est donc élue et installée à la dixième vice-présidence la douzième vice-présidence serait en charge de l'énergie, du climat et de la fibre optique autrement dit du déploiement numérique et de ce qui va suivre je vous proposerai mes chers collègues la candidature de madame Martine Tartarin y a-t-il d'autres candidatures? candidature de monsieur Pinchot est-ce que madame Tartarin confirme la sienne? oui donc mes chers collègues je vous invite à procéder à ce vote et pour me dire que l'on en a d'autres candidatures a-t-il en plus de 5 minutes paris je vous invite de cette visite à cette cause c'est un home de la joie de la joie de la joie d'un moment Merci. 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 Merci à nos 93 bulletins concernant l'élection du 11e vice-président. Et je commence tout de suite. Est-ce que vous êtes prêts, les scrutateurs ? C'est bon. Jean-Marie Vanier. 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 Loïc Babary. Jean-Marie Vanier. Jean-Marie Vanier. Jean-Marie Vanier. Loïc Babary. Jean-Marie Vanier. Jean-Marie Vanier. Jean-Marie Vanier. Loïc Babary. Blanc. Jean-Marie Vanier. Jean-Marie Vanier. Loïc Babary. Loïc Babary. Loïc Babary. Loïc Babary. Loïc Babary Blanc Jean-Marie Vanier Jean-Marie Vanier Jean-Marie Vanier Loïc Babary Jean-Marie Vanier Jean-Marie Vanier Jean-Marie Vanier Jean-Marie Vannier Jean-Marie Vannier Jean-Marie Vannier Loïc Babary Jean-Marie Vannier Jean-Marie Vannier Jean-Marie Vannier Jean-Marie Vannier Blanc Jean-Marie Vannier Jean-Marie Vannier Jean-Marie Vannier Jean-Marie Vannier Blanc Jean-Marie Vannier Loïc Babary Jean-Marie Vannier Jean-Marie Vannier Jean-Marie Vannier, Blanc, Loïc Babary, Jean-Marie Vannier, Jean-Marie Vannier, Loïc Babary, Jean-Marie Vannier, Jean-Marie Vannier, Blanc, Loïc Babary, Jean-Marie Vannier, Franck Hidalgo. Loïc Babary, Jean-Marie Vannier, Blanc, Jean-Marie Vannier, Loïc Babary, Jean-Marie Vannier, Jean-Marie Vannier, Jean-Marie Vannier, Jean-Marie Vannier, Jean-Marie Vannier, Jean-Marie Vannier, Jean-Marie Vanier, Jean-Marie Vanier, Loïc Babary, Jean-Marie Vanier, 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 Jean-Marie Vannier et Jean-Marie Vannier. On retrouve bien nos 93 suffrages. Donc, les scores sont les suivants. Nous avons 7 bulletins blancs, une voix à M. Franck Hidalgo, 17 voix à M. Loïc Babary et 68 voix à M. Jean-Marie Vannier, qui est donc installé à la 11e vice-présidence. Applaudissements. Nous en arrivons, mes chers collègues, à pourvoir la 13e vice-présidence qui sera en charge de l'eau et de l'assainissement. J'ajoute que tout à l'heure, je le dis dès maintenant, pour que ça soit bien clair dans tous les esprits, je proposerai un conseiller délégué qui sera en appui de cette vice-présidence, un peu plus particulièrement en charge de l'assainissement. Pour cette vice-présidence, je vous proposerai la candidature de M. Francis Besson. Y a-t-il d'autres candidats ? Je ne vois pas de doigt se lever. Est-ce que M. Besson confirme ? Il confirme. Mes chers collègues, je vous invite donc à procéder au vote. de M. Francis Besson. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, on a les 93 bulletins qui concernent la 12e vice-présidence. Blanc Martine Tartarin Adrien Pinchot Adrien Pinchot Martine Tartarin 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 Martin Blanc, Martine Tartarin, Martine Tartarin, Éric Moreau, Adrien Pinchot, Martine Tartarin, Martine Tartarin, Jean-Louis Dumortier, Jean-Louis Dumontier, Jean-Louis Dumontier, Jean-Louis Dumontier, Martine Tartarin, Martine Tartarin, Martine Tartarin, Martine Tartarin, Martine Tartarin, Martine Tartarin, Adrien Pinchot, Martine Tartarin, Martine Tartarin, Martine Tartarin, Blanc, Martine Tartarin, Eric Moreau, Martine Tartarin, Blanc, Martine Tartarin, Marie Rondevasseur, Blanc, Adrien Pinchot, Martine Tartarin, Martine Tartarin, Blanc, Martine Tartarin, Eric Moreau, Adrien Pinchot, Adrien Pinchot, Martine Tartarin, Martine Tartarin, Martine Tartarin, Martine Tartarin, Adrien Pinchot, Martine Tartarin, Martine Tartarin, Martine Tartarin, Martine Tartarin, Martine Tartarin, Blanc, Martine Tartarin, Martine Tartarin, Martine Tartarin. Martine Tartarin, Martine Tartarin, Martine Tartarin, Martine Tartarin, Martine Tartarin, Bernard Gauthier. Martine Tartarin, Martine Tartarin, Martine Tartarin, Martine Tartarin. Adrien Pinchot Martine Tartarin Martine Tartarin Adrien Pinchot Martine Tartarin Martine Tartarin Martine Tartarin Martine Tartarin Blanc Martine Tartarin Martine Tartarin Martine Tartarin et Martine Tartarin. Alors, je vous annonce les résultats, si Adrien me permet, j'avoue sa feuille. Donc, on a bien les 73 bulletins en question. Nous avions, qu'est-ce que j'ai dit ? 93, 93, pardon. 9 bulletins blancs, une voix pour Bernard Gauthier, deux voix pour Marie Rondevasseur, une voix pour Jean-Louis Dumortier, trois voix pour Éric Moreau, onze voix pour Adrien Pinchot et 66 voix pour Martine Tartarin, qui est donc élue et installée à la 12e vice-présidence. Mes chers collègues, nous arrivons à la 14e et dernière vice-présidence proposée. Elle serait en charge de l'agriculture, des milieux aquatiques et de la prévention des inondations, puisque vous savez que dans la partie G-MAPI, on a le PI qui concerne la commune de Régnac-sur-Indre, seule commune en diguée. Sous-titrage ST' 501 Alors, nous sommes à 5 blancs. Un Marquenet, un Hidalgo, un Babari, 14 voix pour Gilbert Sabard et 71 voix pour Francis Besson, qui est élue et installée à cette vice-présidence. Et on n'a donc plus qu'à dépouiller, puisque je ne présente plus personne pour l'instant. On va terminer cette élection de vice-président tout de même, avant de passer à la suite de l'ordre du jour, qui sera la composition du bureau. Et donc, on range, on met en enveloppe scellée. Merci. 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 Jean-Louis Robin. Jean-Louis Robin. Jean-Louis Robin. Jean-Louis Robin. Jean-Louis Robin. Jean-Louis Robin. Blanc. 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 Jean-Louis Robin. Jean-Louis Robin. Jean-Louis Robin. Jean-Louis Robin, Jean-Louis Robin, Jean-Louis Robin, Jean-Louis Robin, Jean-Louis Robin. Je vois un Gérard Reynaud mais je suis au désespoir de faire remarquer que ça va. Jean-Louis Robin, 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 blanc. Jean-Louis Robin. Jean-Louis Robin. Régine Rezeau. Jean-Louis Robin. 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 Honnêtement, il est écrit Dominique Robin, mais je pense qu'on peut peut-être l'accorder à Jean-Louis Robin parce que nom de famille est bien là. Il n'y a pas de Dominique Robin que je connaisse dans la salle. Je ne pense pas commettre un abus. Jean-Louis Robin. Jean-Louis Robin. Jean-Louis Robin. Jean-Louis Robin. Jean-Louis Robin. Régine Rezeau. Blanc. Jean-Louis Robin. 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 Blanc. Jean-Louis Robin. Jean-Louis Robin. Jean-Louis Robin. Jean-Louis Robin. Blanc. Jean-Louis Robin. Jean-Louis Robin. Régine Rezeau. Jean-Louis Robin. Jean-Louis Robin. Régine Rezeau. Éric Moreau. Jean-Louis Robin. Jean-Louis Robin. Jean-Louis Robin. Jean-Louis Robin. Jean-Louis Robin. Jean-Louis Robin et Jean-Louis Robin. Je suis désolé. Allez, on s'en prend chacun une pile. Ah oui, d'accord. Merci. 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 Il ne faut pas pisser comme ça, que la loi le prévoit d'ailleurs. La logique est réglée tout de suite. Oui, on peut, tout à fait. On peut même donner les noms de ce qui sera proposé, bien entendu. Il n'y a aucun inconvénient à ça. Voilà. Je vais vous proposer un conseiller délégué, je l'ai dit tout à l'heure, à l'assainissement et d'une manière plus générale pour épauler le vice-président en charge de l'eau et de l'assainissement. Je vous proposerai, j'espère que ça mettra ainsi une certaine cohérence à ce qu'on a vu tout à l'heure, le nom de M. Gilbert Sabard. Je vais vous proposer un conseiller délégué pour un sujet qui est, à mon sens et à notre sens, je crois, tout à fait majeur, mais qui, pour l'instant, est un peu difficile à mettre en place parce qu'il est beaucoup question d'autres détenteurs de la compétence et surtout de beaucoup d'argent. Il s'agit des mobilités. C'est un sujet extrêmement important, mais comme pour l'instant, on est quand même un petit peu retenu dans son développement, je vous proposerai la candidature tout à l'heure de M. Henri Alfandari, maire de Genillet. Et je vous proposerai un conseiller délégué qui aura à s'occuper des plans d'eau. Nous en avons deux. Celui de chemiller sur un droit. Vous savez qu'il est important parce qu'il reçoit du public. On y a fait des investissements. C'est un point touristique majeur. Et puis, comme tout ce qui concerne les plans d'eau, vous savez que d'un point de vue sécurité, que ce soit hygiène ou sécurité tout court, c'est quelque chose auquel il faut faire très attention. Quant au deuxième plan d'eau dont nous sommes propriétaires, il est ci à la salle Saint-Avant. Et donc, je vous proposerai comme conseiller délégué d'élire M. Étienne Arnoux, qui est le maire de Chemillet sur un droit et donc qui est l'homme le plus près de l'étang en question, enfin du lac. Voilà. Voilà ce que je vais vous proposer. Alors, dans un premier temps, je vais vous demander votre accord éventuel sur la composition. Donc, sur cette composition, y a-t-il opposition ? Je n'en vois pas. Y a-t-il abstention ? Je n'en vois pas. Et donc, la composition telle que je vous la propose est retenue. Et maintenant, si vous voulez bien, à bulletin secret, comme on a procédé pour les vice-présidents, je vais vous proposer de procéder à l'élection successive des trois conseillers délégués. Donc, affecté à l'assainissement et au soutien au vice-président au assainissement, je vous propose la candidature de M. Gilbert Sabard. Y a-t-il autre candidature ? Je n'en vois pas. Donc, je vous propose dès maintenant de procéder. Merci. 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 Je vous propose d'opérer pareillement que tout à l'heure. c'est-à-dire qu'au moment où on en sera au dernier bulletin de vote du premier conseiller... Alors, il n'y a pas d'ordre sur les conseillers délégués. Donc, du premier conseiller délégué soumis à vos souffrages, on passera au suivant pour essayer de raccourcir un peu notre bonheur d'être ensemble. Merci. 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 C'est bien, c'est bien. Vous êtes... Ben oui. Ah, c'est les professionnels. Merci Bertrand. Merci. 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 Je me permets de vous rappeler, mes chers collègues, il est temps d'attaquer en effet le deuxième tour, si je puis dire, enfin le deuxième conseiller délégué. Et comme je vous disais en globalité tout à l'heure, je vous propose la candidature au poste de conseiller délégué et chargé des mobilités de M. Henri Alfandari, qui est maire de Genillet. Est-ce qu'il confirme cette candidature ? Il confirme. Y a-t-il d'autres candidats ? Je ne vois pas. Donc je vous invite, si vous le voulez bien, à procéder à ce scrutin. Sous-titrage ST' 501 Alors nous avons bien les 93 bulletins et on va pouvoir commencer. Gilbert Sabar 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 Blanc. Blanc. Oui, ça se pourrait bien. Sabar. Je ne suis pas sûr de mon dernier coup. Sabar. Blanc. Sabar. 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 Sabar, 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 Chantal Jamin. Sabar, 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 Sabar. Sabar, 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 Sabar. Sabar, 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 Sabar. Sabar, blanc, et blanc. Donc là, ça ne va pas être compliqué, on a fait 35, on va faire la suite profonde. Donc on a 5 blancs. 5 blancs, un jamin, et... Voilà, donc non, c'est bien bon. On a 5 bulletins blancs, une voix pour Chantal Jamin, et 87, pour Gilbert Sabar, qui est donc élu et installé à la place de conseiller délégué. Voilà, le dernier vote étant opéré, là, maintenant, ça y est, voilà, merci Sylvie, c'est bon. Le dernier vote étant opéré pour le 2e conseiller délégué, je vous propose la candidature du 3e, donc conseiller délégué au plan d'eau, M. Étienne Arnoux. Y a-t-il autre candidature ? Je n'en vois pas, est-ce que M. Arnoux confirme sa candidature ? Nous sommes bien d'accord, je vous invite donc, mes chers collègues, à procéder à ce vote. pour les deuxi ennemi, Félicitations ! Pour laכarde du 3e, vous êtes bien vous plaindre. C expected. La maification n'est pas, pas, afraid ? Elle n'est pas ? Ja, nous pouvons même Issa cinq. C'était possible ! Que elle n'avait pas ? C'était possible. scared de delegates, aman là, Merci. 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 Henri Alphandari, blanc. Henri Alphandari. Henri Alphandari, Jean-Jacques Meunier. Henri Alphandari, Blanc. Henri Alphandari, blanc. Franck Hidalgo, Henri Alphandari. Henri Alphandari, blanc. Henri Alphandari. Henri Alphandari, blanc. 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 Henri Alphandari. 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 Henri Alfandari Henri Alfandari Henri Alfandari Henri Alfandari Henri Alfandari Alors, nous avions bien les 93 suffrages, nous avons 9 bulletins blancs 1 Eric Moreau 1 Marie Rondevasseur 1 Franck Hidalgo 1 Jean-Jacques Meunier et 80 voix pour Henri Alfandari qui est installé et élu et arrive toute chaude l'urne pour le dernier conseiller délégué 1 10 2 2 1 1 2 1 1 1 2 Merci. 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 93 bulletins. Et on va commencer tout de suite. Étienne Arnoux. Étienne Arnoux. Blanc. Étienne Arnoux. Étienne Arnoux. Blanc. Étienne Arnoux. Blanc. Étienne Arnoux. Étienne Arnoux. Étienne Arnoux. Étienne Arnoux. Étienne Arnoux. Étienne Arnoux. Blanc. Étienne Arnoux. 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 Étienne Arnoux 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 Franck Hidalgo Étienne Arnoux Ah pardon, vous êtes bon, c'est bon ? Alors on continue Étienne Arnoux 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 Éric Moreau Éric Moreau Étienne Arnaud 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 Marie Rondevasseur Madame Rondevasseur. Etienne Arnaud. 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 Etienne Arnaud, Etienne Arnaud, Etienne Arnaud, Etienne Arnaud, Etienne Arnaud et Blanc. Donc on a bien 93 bulletins exprimés, nous avons 7 bulletins blancs, nous avons 2 rondevasseurs, 2 moraux, 1 Hidalgo et 81 pour Etienne Arnaud qui est donc déclaré élu et installé. Merci beaucoup, je précise qu'à l'issue de cette réunion qui va d'ailleurs arriver dans quelques instants, je souhaiterais que le bureau dans son ensemble, c'est-à-dire vice-président et conseiller délégué comme vous en avez décidé, me rejoignent à cette tribune, si on peut appeler ça une tribune. Voilà, donc tout le monde étant valablement installé, alors une demande de prise de parole. Louis ? Elle sera assurée par le président. Alors oui, je ne l'ai pas précisé puisque vous avez vu que le vote s'est fait sans les commentaires, comme il se doit d'ailleurs. J'aurai en plus des tâches de présidence, celles des ressources humaines et de la communication institutionnelle. Marie, euh, Caroline, pardon. Alors, je suis assez d'accord avec ce constat, sauf que je te fais remarquer au passage que ça n'est pas de notre faute. Si les élections municipales ont encore réduit le nombre de femmes dans les mairies, tu peux le constater toi-même, et que malheureusement, si on veut assurer une certaine représentativité, je suis désolé, j'aurais vraiment beaucoup aimé aussi. Et je pense que tout le monde au sein du bureau aurait beaucoup aimé, sauf peut-être les hommes que ça aurait poussé dehors. Enfin, ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, oui, vous avez tous pu le voir, les élections municipales de 2020 ont encore réduit le nombre de dames aux mairies. Marie ? Moi, je voulais faire le même constat que Caroline. D'ailleurs, on a échangé pendant les votes avec Régine aussi. Non seulement il n'y a que cinq femmes, alors qu'on est quand même un peu plus nombreuses que ça dans la salle. Et en plus, on a quand même des compétences qui sont enfance, jeunesse, qui sont sociales. Et évidemment, les finances et l'économie vont à ces messieurs. Mais bon, il paraît que c'est en question de compétences. Alors, en quoi est-ce que le social serait une compétence de deuxième ordre ? En quoi est-ce que la petite enfance, l'enfance et la jeunesse seraient des compétences de moindre importance ? Là, tu n'es pas bien, je te le dis. Oui. Si, si. Non, non, mais je suis désolé. Moi, la jeunesse, l'enfance et l'avenir du pays, largement autant que les finances. Je ne vais pas dire que la jeunesse, d'autant plus avec mes fonctions, n'est pas quelque chose d'important, loin de là. Mais oui, je fais le même constat que Caroline. Cinq sur dix-huit, ce n'est pas beaucoup. Je suis désolé. Ça vient d'être dit par une femme, mais c'est comme ça. Que les femmes se présentent plus aux mairies, qu'elles gagnent. Et je ne pense pas un instant. Je ne peux pas entendre que nos électeurs seraient opposés à élire des femmes. On a eu, pendant fort longtemps, beaucoup de femmes qui étaient mères dans les secteurs du Sud, de l'ex-CCTS, vous vous en rappelez tous. Et puis, on a vu, petit à petit, ces femmes arrêter et que la place des gens qui se proposaient, parce que je ne pense pas non plus qu'il faille raisonner en termes de guerre des sexes, ce n'est pas du tout le cas, que c'était des hommes qui se proposaient en remplacement. Et puis, cette fois-ci, ça l'a été encore. Je suis désolé. On peut regarder ça chiffre en main. Et en tout cas, et par contre, Marie, je ne suis pas d'accord avec toi sur l'importance des compétences. Là, ce n'est pas vrai. Bien. Y a-t-il d'autres souhaits tant qu'on y est ? Je voulais juste profiter de remercier notre président d'avoir eu la délicatesse de m'informer en début de semaine que je ne ferais pas partie du bureau. Donc, voilà, c'est tout. J'ai trouvé que la formation du nouveau bureau a été d'une manière... Voilà, on éjecte facilement, en douceur, les gens et dans le dos. Voilà, c'est tout. Je t'ai déjà dit, mais alors on va rendre public ce qui s'est dit entre nous deux dans mon bureau, que la dernière main a été prêtée au bureau jeudi, le jeudi soir, que tu aies été dans mon bureau lundi dans la journée pour que je te dise les choses les yeux dans les yeux. et demande aux gens qui, actuellement, sont en train d'entrer au gouvernement si on leur a laissé plus de temps ou pour ne plus y être ou pour en être. Je ne suis pas sûr de ça. Vous savez que le point suivant, mes chers collègues, c'est la lecture de la charte de l'élu. Alors, vous allez me dire que vous la connaissez tous par cœur pour l'avoir lue dans vos communes. Je peux vous proposer trois options. Soit je vous la lis in extenso, comme ça m'est demandé. Soit je vous lis les sept premières lignes parce qu'elles résument très bien le reste. soit, à la demande générale, je considère que vous maîtrisez parfaitement ces points. Mais ce n'est pas une bricole quand même, je suis désolé. C'est quelque chose d'important. La bonne moralité des élus dans l'exercice de leur fonction, ce n'est pas une chose anecdotique. Mais si vous considérez que vous maîtrisez parfaitement le sujet, je vous évite de l'entendre une fois de plus. Qu'est-ce que vous préférez ? L'option 1, 2 ou 3 ? 3. Très bien. Donc, on considérera que vous maîtrisez parfaitement le sujet et que, par conséquent, je vous annonce que la séance est levée. Nous en aurons une ici même le 16. Alors, l'heure, Claire ? 18 heures. Cette fois-ci, on revient à des horaires plus conformes à ce qu'on vivra d'habitude. Le maire de Loche, que je remercie encore pour le prêt de la salle, a assuré qu'il y fera frais ce jour-là. Ça s'est rafraîchi en cours de séance. Ce n'est pas faux, d'ailleurs, oui. Voilà. Je vous remercie de votre présence. C'est une séance qui est un petit peu ardue, mais c'est comme ça. Et je renouvelle mon souhait de voir le bureau ici, devant, s'il vous plaît. Voilà. Je vous souhaite à tous un bon retour et merci beaucoup. Je remercie aussi les deux Benjamins, secrétaire de séance et assesseur. Je vous le dis. Merci. Merci.